Les fans de la version belge de l'amour et dans le prix ont le cœur lourd. Alors que les portraits des nouveaux agriculteurs ont récemment été diffusés sur la chaîne RTL TV, l'émission a dû faire face à une triste nouvelle. Jean-François Renovoc, participant à l'édition 2021, est décédé brutalement ce mardi 18 avril. Après avoir passé la soirée avec ses proches, ce maraîcher a succombé à un arrêt cardiaque, comme l'ont révélé nos confrères de Sudinfo. Deux jours plus tôt, il venait de souffler sa 52e bougie. Connu et apprécié de tous dans la petite commune de Kévy, située en région Wallonne, Jean-François était à la tête du potager des Vélices. Lors de la 13e saison du programme Champêtre, présenté par Sandrine Dents, l'agriculteur avait touché les téléspectateurs par sa gentillesse et sa bienveillance. Ce père de quatre enfants était présenté comme un homme qui aimait croquer la vie à pleines dents. Un passionné au grand cœur qui cultivait son potager et prenait soin de la nature qui l'entourait et dont l'univers était enchanteur et fantaisiste, comme l'ont rapporté nos confrères de Denay. Malheureusement, Jean-François n'avait pas trouvé son âme sœur à l'issue de sa participation à l'amour et dans le pré. Supérieure à supérieure à l'amour et dans le pré, ces couples mythiques sont-ils toujours ensemble ? Jean-François, l'amour et dans le pré, l'hommage bouleversant de son fils. Elle n'est bouleversée par le décès brutal de son père. Valentin a partagé son immense tristesse auprès de nos confrères dessus d'un faux. Bien qu'absent lors du drame, il est revenu avec émotion sur les derniers moments de son père. Il a vécu un bon moment avec mon petit frère. Ils avaient joué au football sur la place du village. Ils s'étaient amusés. Ensuite, ils sont allés manger une pizza. Il aimait beaucoup ce plat. A raconter le fils aîné de l'agriculteur. Avant de poursuivre la gorge serrée, il a demandé l'addition et son cœur s'est arrêté. Il est mort accompagné d'une personne qu'il aimait. Au fil de cette interview, Valentin n'a pu s'empêcher de rendre hommage à son père adoré. C'était un papa exceptionnel. Il donnait plein d'amour et voulait qu'on soit le plus heureux possible. C'est quelqu'un qui aimait les gens. Il ne se prenait pas au sérieux. A-t-il confié avec tendresse ? Avant de poursuivre son portrait élogieux, il savait faire rire. Il essayait toujours de trouver quelque chose pour rendre heureux les gens. Interrogé sur l'avenir du potager, le jeune homme âgé seulement de 16 ans assurait que la reprise de cette exploitation n'était pas vraiment une priorité pour l'instant. En effet, Valentin ainsi que ses deux sœurs et son frère vont tenter avant tout de faire leur deuil. Crédit photo, capture d'écran M6. Crédit photo, capture d'écran M6. Crédit photo, capture d'écran M6. Sous-titrage ST' 501